Bonjour, aujourd'hui c'est J19. Alors nous continuons le défi 30 jours où je vous raconte mon projet entrepreneurial de coach. Nous venons de passer les trois dernières vidéos à vous expliquer comment j'ai décidé d'être coach et qu'est-ce que ça veut dire. Et comment moi-même j'ai été coachée et pu m'atturer à différents niveaux. Alors évidemment vous allez me dire c'est bien gentil mais quand on est coach il faudrait peut-être coacher quoi. Voilà, c'est bien gentil, la formation, l'éthique, la déontologie, la responsabilité civile, la supervision, la formation continue. Voilà tout ce dont j'ai parlé hier et avant-hier. Alors oui, en 2018-19-20, j'ai coaché en individuel 55 personnes par Zoom. Ça représente, j'avais fait le calcul, mais enfin grosso modo c'est 10 à 12 séances par personne. Il y en a quelques-uns qui ont abandonné en cours de route. Grosso modo, on n'est pas loin de 500 heures de coaching. Donc même si j'ai l'impression d'être toujours débutante, quand même il y a du chemin qui a été fait. Et j'ai coaché 55 personnes concernées par la maladie chronique. Je reviendrai sur ça plus en détail dans une autre série de vidéos. Là aujourd'hui ce que je veux vous dire c'est que ces 55 coachings ont été faits en mode solidaire parce que je ne pouvais pas facturer. Et en parallèle de ça, j'ai mené à peu près 400 enquêtes de différentes façons auprès de malades ou de concernées par la maladie chronique. Donc en fait, ces trois ans-là, d'un côté je faisais mon travail, mon chemin personnel et de l'autre côté, si on peut couper en deux, j'étais en train de maturer le projet proprement dit. Moi-même, je suis malade depuis plus de 25 ans. Je suis donc une persona de mon projet, mais je ne suis pas toute seule. Toutes les histoires sont différentes et j'avais besoin de capter ce que les autres avaient eu comme vécu. Et puis moi, je ne veux pas me spécialiser en coach de malade. Je veux me spécialiser autour du champ de la maladie chronique. Donc ça concerne évidemment les malades, mais aussi leurs proches, les aidants, les soignants à différents niveaux. Et puis aussi les employeurs. Et j'ai eu des clients, même s'ils n'ont pas payé puisque c'était du solidaire, mais j'ai eu des clients dans ces différentes catégories-là et j'ai fait en sorte de… Puisque c'est moi qui suis allée les chercher. Quand on fait du coaching solidaire, on se présente un petit peu différemment. Moi, je faisais ça à la fois pour m'expérimenter en tant que coach, parce que c'est bien joli, mais il faut le faire, quoi. Et ce n'est pas facile. Et ce que je voulais, c'était aussi remonter de l'info pour avoir une base solide. Alors, le terme étude de marché me paraît… Oui, c'est ça. Je voulais collecter les besoins de mon marché, leur vécu, leur source de problème, voir la différence avec ma propre histoire et collecter tout ça, tout ça, tout ça. Alors, je n'ai pas fait ça de façon scientifique, de façon Nielsen-Sophresse, mais tout ça m'a apporté une qualité d'information très importante. Et pendant tout ce chemin-là, j'ai cherché comment me faire accompagner comme porteur de projet. Alors, ce qui est formidable avec le statut d'invalidité, c'est qu'on se retrouve hors champ des circuits de l'emploi. L'APEC, Pôle emploi, tout ça, voilà, on est dans l'invalidité. Tu restes en tant qu'un AP, tu fermes ta gueule et puis c'est tout. J'ai fait un stage, le stage de cinq jours création d'entreprise à la CCI de Caen en novembre 2017. Vous voyez, tout au début, quand j'avais pris la décision de devenir coach et de me former. Et je voulais le faire alors que moi-même, j'ai déjà créé trois entreprises, une association et une activité de VDI dans mon parcours. Mais j'estimais que c'était nécessaire de faire le fameux stage cinq jours pour créer avec la CCI parce que les choses ont changé et je voulais me remettre à jour. Et ça a été très bénéfique comme stage. J'ai rencontré mon avocate, donc rien que ça, c'est super. Et puis garder des contacts avec trois petits camarades de cette fameuse semaine très intense. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'après, j'ai continué mon parcours à savoir comment me faire aider. J'ai pas mal trouvé de portes closes comme celle de la CCI puisque je crois que notre cher président de région a décidé que l'accompagnement des CCI devenait payant. J'ai pas bien compris le pourquoi du commande, etc. Mais enfin, moi, on m'a dit que maintenant, c'était plus gratuit et que c'était payant. Et d'ailleurs, les consultantes que je connaissais sont parties ailleurs. Et le jeu de chaise musicale des institutionnels régionaux a continué. J'en avais été victime en 2016. Et là, rebelote, j'arrive, je demande de l'aide. Bah non, je suis en invalidité. Alors, tu restes chez toi, sur ton canapé, tu fermes ta gueule. Donc, bref. Donc, voilà. J'ai cherché auprès des différents incubateurs de Normandie. Et là, je ne vais pas vous faire le tour de mes déboires parce que j'aime bien être positive. Et ça ne sert à rien de mettre le doigt sur le négatif. C'est de toute façon le parcours des chefs d'entreprise. Enfin, je voudrais quand même vous raconter une anecdote. Je suis allée voir un comptable à Caen, dans le coin de l'université, où on m'a dit d'aller au bureau d'en face, où il y avait une grosse structure institutionnelle et qu'eux pourraient m'aider parce qu'eux pourraient débloquer un petit billet de 2 500 euros pour que le comptable puisse faire le business plan. Donc, j'ai beaucoup aimé ce côté « Allez, on va chez le voisin d'en face pour récupérer de l'argent par effet boomerang. » Et après, on apprend que les présidents des uns et des autres sont dans les mêmes structures, etc. Donc là, ça m'a dégoûtée de tout ça. Et déjà que je n'en pensais pas moins, mais là, quand même, quoi, merde ! Bon, voilà. Et puis, sur d'autres chemins de réflexion, j'ai décidé de construire mon projet de vie dans la manche pour la suite de mes étapes personnelles. et comme mon projet de vie, mon projet professionnel sont très liés et que j'ai l'ambition de développer différentes choses. Moi, je cherche un territoire qui m'accueille et pas qui commence à me parler d'aller chercher un petit billet chez le voisin d'en face ou de donner tout de suite des petits billets parce qu'il y a des incubateurs qui coûtent dans les 1 000, 1 500 euros rien que pour leur dire bonjour. Bon, le principe d'incubation, les créateurs d'entreprises n'ont pas trop d'argent, mais enfin bon, bref. Donc moi, je cherche un territoire qui m'accueille et qui est intéressée par mon projet. Et comme je me suis tournée vers la manche et que j'ai tout de suite trouvé sur Grandville un incubateur qui s'appelle Grandville Digital qui est spécialisé dans les projets digitaux même, je me suis dit, enfin, un alignement de planètes, un accueil charmant, souriant, les bras ouverts, très aidant, très… Voilà, on a besoin de différents types de questions. Alors, il n'y a pas un accompagnement structuré avec tel atelier, tel machin, etc. Ça, d'accord, mais la contrepartie, c'est qu'on a un vrai lien humain et personnalisé, je dirais. Et puis, comme derrière cet incubateur, il y a les institutionnels locaux qui sont parties prenantes et que moi, je cherche une implication sur le territoire parce que j'ai une deuxième étape dans mon projet dont je ne vous parle pas aujourd'hui, mais à eux, je leur en ai parlé. Et donc, il y a une implication territoriale. Voilà, j'ai trouvé enfin ce qui me convenait, ce dont j'avais besoin et avec l'accueil convivial et pour moi, la convivialité et le lien, c'est des choses qui sont fondamentales. Donc, je cherche aussi à collaborer avec des gens qui sont sur ces mêmes partages de valeurs. Donc, tout ça pour vous dire que septembre 2000, je me perds avec tout ça, puis avec le confinement qui nous a mis sans dessus-dessous, 2020, j'ai pitché mon projet et pour la première fois, je me suis retrouvée devant une assemblée d'élus, de décideurs, d'accompagnateurs de ces différentes institutions et je me suis retrouvée toute seule, debout, face à ces experts et responsables à leur dire, voilà, je suis malade et je porte un projet. C'était très émouvant pour moi, pour eux aussi, probablement, parce que peut-être qu'ils ne voient pas des handicapés en invalidité, malades chroniques tous les quatre matins et pourtant debout avec le sourire parce que j'ai une maladie invisible. Donc, vous voyez, quand on me voit comme ça, on ne le dirait pas. Bon, voilà, c'est toujours le problème du décalage. Mais en tous les cas, pour moi, c'était très émouvant parce que je vous avais parlé de mon coming out avec ma coach Anne-France Aumont à Caen et tout ce travail que j'ai dû faire pour arriver à communiquer ça et puis maintenant, il faut le porter à l'extérieur et en parler à des décideurs et des experts. C'est extrêmement difficile pour moi et voilà. Donc, ce 26 septembre est une grosse date dans mon parcours. Je vais essayer de faire une manip pour partager mon écran puisque le défi 30 jours, c'est aussi de s'approprier la technique. Donc, alors attention, je fais un partage d'écran. J'ai essayé de préparer à l'avance. Oui, ça va ouvrir sur ça. Voilà. Voilà. Et je me mets tout en bas. Donc, on devait faire un pitch en 7 minutes. Alors, moi qui suis baptisée Miss Long, comme vous aurez pu d'ailleurs le constater vous-même, j'ai un petit peu de mal à faire court. Mais voilà, c'était ça mon plan de pitch. J'essaye en même temps de vous dire ce que j'ai dit. Alors, mon projet est né de la conjugaison de quatre éléments. Mes compétences en communication et webmarketing et depuis 2018, je suis coach certifié. En deux, mon expérience de vie avec la maladie. Je suis malade depuis mes 30 ans, donc depuis 25 ans. J'ai été diagnostiquée fibromyalgie en 2002 à 37 ans, alors que cette maladie a été reconnue par l'OMS seulement en 2006. C'est dire tout le chemin tortueux que j'ai parcouru. Zut. Voilà. Alors, attendez, j'essaie d'aligner. Je fais un double partage d'écran. Voilà. Là, j'essaye de dire qu'en fait, mon projet est né de la conjugaison entre mes compétences, l'expérience de vie avec la maladie. Et puis, le potentiel du digital et du learning. Et que tout ça, pour moi, c'est de donner du sens à mon parcours de vie et de pouvoir m'aligner avec ma valeur principale, qui est l'autonomie. Et donc, de pouvoir sortir de l'aide sociale et reconstituer mes ressources. Et puis, surtout, pouvoir transmettre, faire en sorte que mon projet puisse aider les personnes à reprendre le contrôle de leur vie dans leur capacité à faire des choix pour vivre, pour mieux vivre avec la maladie chronique. Et que mon projet puisse faire école et s'émage. Alors bon, après, voilà, ça, c'était mon deuxième site pour dire coucou, c'est moi. Là, je leur ai parlé vite fait de ce qu'était la maladie fibromyalgie. Vous voyez le tableau maladie infirmatoire, on a mal partout. C'est le bordel général. Bon, bref, après, je leur ai expliqué mon principe de l'infopreneuriat où on fait une pyramide de produits. Je leur ai montré ce que j'avais déjà commencé à faire et ce que je venais chercher à Grand Vie Digital. Essentiellement, trouver du lien, du réseau et de l'accompagnement pour pouvoir être bien accompagnée. Et j'ai accordé énormément d'importance à ces valeurs-là dans mon projet. L'impact, toucher le plus grand nombre pour que ça serve. L'innovation, pour pouvoir faire un pas de côté et voir les choses sous un autre angle. Le partage, le partage d'expériences à différents niveaux. Et puis la rigueur. Moi, je suis ingénieure au départ. Et moi-même, importe les diplômes. Je suis quelqu'un d'extrêmement sur l'honnêteté, sur la méthodologie, la fiabilité, etc. Donc, voilà. Et ça rejoint ce que je disais hier sur toute l'éthique autour du coaching. Et puis, bon, ben voilà. Ça, c'était mes coordonnées. Et puis, ma dernière slide de mon projet Mieux vivre avec coaching 100% digital, incubé à Grand Ville Digital. Je suis très fière d'être incubée à Grand Ville Digital. Je remercie toute l'équipe de m'avoir aussi bien accueillie. Et j'espère que nous ferons un bout de chemin ensemble pour arriver à construire mes différentes étapes de projet. Cette première grande étape dont je vous parle aujourd'hui. Et puis, celle qui est encore tenue secrète, mais sur laquelle je travaille dès maintenant, parce qu'il y a le temps court et puis il y a le temps long des projets. Donc, voilà. C'est ça la vie d'un entrepreneur. C'est de savoir se faire accompagner. C'est de trouver les endroits où on peut être aidé à ouvrir les portes, faire partie d'un réseau. Et voilà, c'était ce que je voulais partager aujourd'hui. Et demain, je vous raconte une autre étape d'entrepreneur, un petit peu sur la suite de ça. Des fois, les portes, elles ne s'ouvrent pas. Je vous raconte ça demain. Voilà, à demain. Et puis, n'oubliez pas la petite cloche en bas pour vous abonner, le petit pouce pour dire que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à partager avec d'autres personnes pour qui ce partage d'expériences peut être utile. Et je le souhaite de tout cœur que ça vous apporte de la valeur. Voilà, merci. À demain.